La plateforme Hande-Diego est une structure nationale qui a été mise sur pied officiellement lors de l'Assemblée Générale Constitutive tenue le 4 juin 2016 à Thiesse. La plateforme a pour objectif principal d'offrir un cadre approprié d'échange et de solidarité entre les organisations professionnelles, religieuses, sociales et syndicales. Elle œuvre pour le développement et l'épanouissement des femmes à travers plusieurs activités telles que des formations, des renforcements de capacités ou un accompagnement dédié et basé sur l'identification de leurs besoins de développement professionnel ou social. La plateforme est constituée d'associations de femmes, dont la pierre angulaire est la protection des droits des femmes, y compris celles contre toute forme de violence. Elles ne sauraient donc passer sous silence toute violence, notamment verbale et de surcroît public exercée sur n'importe quelle femme. Considérant ainsi que, à l'instar de toutes les femmes, nous avons un devoir de pacification et d'humanisation de nos relations sociétales, nous, les femmes de la plateforme, apportons par cette déclaration solennelle notre soutien à la première dame, Marème Falsal, qui a fait l'objet d'attaques virulentes. Le comité exécutif de la plateforme Andi Diego condamne ainsi, vigoureusement, les propos malveillants dont elle fait l'objet de ces temps-ci et l'encourage pour toutes les actions bienveillantes qu'elle mène au sein des familles et de toute la société. La plateforme reconnaît en elle le modèle de la femme sénégalaise, pieuse, dévouée à sa famille, à son prochain, à sa nation, attentionnée, qui ne prononce jamais de paroles blessantes à l'endroit de qui que ce soit. En cette période marquée de difficultés, avec la présence de la COVID-19, nous, femmes de Andi Diego, appelons toutes nos sœurs à s'unir pour continuer le combat de l'engagement citoyen et gagner ainsi la bataille de développement pour le bien-être des Sénégalais. Combat qui a polarisé toutes les énergies positives des forces vives de la nation autour de nombreux efforts fournis par nos personnels du système de santé, les forces de sécurité, les collectivités territoriales, le gouvernement et surtout son excellence, Monsieur le Président Macky Sall. Merci. 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 Merci.